Ok, donc prise 2, ce qu'on va faire, on va faire une petite démo juste pour expliquer comment on va mettre notre contre-marche, ici, celle qui est en dernier, sur un côté ouvert comme ça. Ici, il faut que ça dépasse de 1 pouce pour que notre marche, quand on va la mettre en place, comme ça, ça fasse un beau joint en dessous, si tout va être beau, il n'y aura pas de craque à rien. Et par-dessus aussi, ça fait chic. Donc, ce qu'il faut faire, on prend quelque chose qui est plus large, un morceau de fou limon, c'est parfait, parfait, parce que ça nous en prend plus large, vous allez comprendre tantôt pourquoi. Je mesure la hauteur que j'ai de là, jusqu'au top de mon plancher. Déjà, j'ai 7 et 7,16. Ce que je suis venu mettre, on va retrouver, comme ça. Donc, je suis venu remettre mon 7 et 7,16. Donc, parfait, on coupe ça là, et on va jusque là. On dépose environ 3 pouces le limon. Il ne faut pas être capable de mettre un shim si des fois, ça ne fit pas. Donc, mais j'y, c'est fait. D'autre côté, ici, j'ai exactement 7 et 7,5. Donc, j'ai coupé 7,5. Encore ce morceau, c'est fait. On va mettre ça en place ici. Et là, donc, ça fait numéro 1. Ça dépose un pouce. Je suis à côté. Donc, quand mon nosing va être posé, ça va être parfait. Ici, par exemple, ce n'est pas acceptable que je vienne appuyer là seulement. C'est correct que ça vienne appuyer parce que c'est égal. Mais ici, entre les deux, on voit qu'il y a une craque. Il va nous rester à mettre un wedge ici entre les deux, une craque, un coin, pour être capable de faire transférer la charge ici. Parce qu'on s'attend quand un gros gars de toit salé va peser là. Si on appuie juste là, c'est plutôt faible. J'aimerais bien qu'il puisse appuyer sur mon rough. Donc, on va venir mettre un wedge là. L'autre côté, regardez, il vient appuyer aussi. Il va mettre un petit clou en dessous. Peut-être un petit ajoutement qu'il me reste à faire. Mais donc, il arrive égal. Je n'ai pas besoin de mettre le wedge en dessous. C'est tout. That's it.